Je voudrais ressentir plus les émotions. Alors, oui, je pleure. Dis, je pleure. Je pleure. Voilà. Je suis humaine, je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Je pleure, je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Ah. Alors, prise en charge des corps physiques et des blocages dans les corps physiques pour sceller ceux qui n'arrivent pas à pleurer. Une respiration. Je pleure, j'autorise. Comment tu te sens ? J'ai chaud. Il y a un programme qui compensait par la nourriture. Ça te parle ? Ouh, je pleure. Ok. Non, tu sens ? C'est-à-dire que je ne vivais pas l'émotion, mais je compensais en mangeant. Non, ça te parle ? L'inspiration ? Je ne sais pas, non. Ça fait quoi chez toi ? Un, deux, trois. Oui, si, ça réagit dans le ventre. Oui, je pleure. C'est assez fréquent. Alors, nous allons dire, un programme à enlever. Ah oui, élimination des programmes de compensation émotionnelle. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Voilà. Lumière sur tous les schémas de compensation émotionnelle. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. En fait, quand vous voyez vos schémas de, par exemple, il y a un truc qui ne me plaît pas, je vais manger un machin, ou voilà, je me sens mal pour telle raison, je vais manger. C'est ça, c'est les programmes de compensation. Tu vois ? Alors, l'intérêt de vivre les émotions, c'est que ça va vous faire maigrir. Je t'aime. Laissez dans le cœur, ça rit. Ben oui, il y en a qui voudraient maigrir. Ben, il suffit de vivre les émotions, il suffit de pleurer. Ce n'est pas compliqué. Non, mais je parle à moi aussi. J'ai un kilo trop, soi-disant, tu parles. Ouais, c'est ce que dit la balance. Mais bon, je ne sais pas selon qui. Bref. Alors, j'élimine la croyance que je suis gros. Ouais, c'est bon. Je permets, j'autorise. Eh bien, c'est là où j'avais dit. J'élimine la croyance que je suis maigre aussi. Je permets, j'autorise. Voilà. J'ai le poids parfait. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Voilà. Je m'aime comme je suis. Je permets, j'autorise. Voilà. Je m'aime comme je suis. Je permets, j'autorise. Oui. Pourquoi j'ai le poids parfait ? Mais parce que quand vous aurez changé, votre poids changera. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez le poids parfait par rapport à ce que vous êtes. Si vous n'êtes pas content de votre poids, changez ce que vous êtes. Tu comprends comme ça ? C'est drôle. Je t'aime. Je t'aime. Mais c'est marrant. Et c'est un sujet très concret. Il y a plein de gens qui voudraient avoir un kilo de plus ou de moins, ou deux ou trois. Des fois, c'est dix. Mais en fait, arrêter de faire des régimes, c'est ridicule. Ce qu'il faut, c'est changer. Ce qu'il faut, entre guillemets. Ce qui marche plutôt, c'est de se changer. Parce que comme c'est vous qui créez la réalité, vous vous créez tous les matins avec un poids qui correspond à ce que vous êtes. Eh ouais, c'est comme ça. Si vous changez ce que vous êtes, vous allez changer physiquement. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un lien direct entre ce que vous êtes et le physique. C'est ça qui est marrant, j'ai vu ça au fur et à mesure. Il y en a qui se tiennent très mal. Ils se tiennent comme des bossus. Il y a un lien direct. Toute la posture, c'est toute une science, la posture. C'est hyper important, en fait. Plus, et là, j'avais remarqué en faisant des centaines de cérémonies chamaniques, à chaque fois, je me tenais droit comme un empereur. Vous savez, forcément, parce que c'était le créateur, l'être, le « je suis ». Le « je suis », il a une posture magnifique. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je ne sais pas pourquoi je te parle de tout ça, mais bon, ça arrive. Et ça te parle, toi ? Tu vois ? Oui. C'est par rapport aussi à votre aspect physique. L'aspect physique en dit long sur chacun. Ah oui, la posture, tout. Mais oui, parce que plus je m'aime, plus je suis dans le respect de mon corps physique et de la posture. Tu comprends ? À quoi ça sert le yoga du matin ? Ce n'est pas pour vous embêter. Moi, je fais du yoga. Après, vous faites ce que vous voulez. Peut-être que vous n'avez pas besoin, vous. Et ça permet d'avoir le corps détendu dans tous les sens. À gauche, à droite, au milieu, devant. Puisque ce n'est que des éterments de la colonne, en fait, le yoga. Tu vois ? En avant, en arrière, c'est que ça. Avec aussi, ce n'est pas que ça. Il y a aussi les jambes, etc. Mais tu vois comment ça marche ? Donc, plus je m'aime, plus je fais attention à tous les aspects de la vie. Tous les aspects. C'est important de voir ça. Plus je m'aime, en fait, plus je suis dans le cœur, plus je vais aimer tous les aspects de ce que je suis. Incluant l'aspect physique. Ça fait partie. C'était quoi ta question de base, déjà ? Parce qu'on est parti loin, là. Je voulais développer les ressentis. C'était les émotions. Et après, on est parti sur le système de compensation. Alors, j'avais besoin de voir qu'il y a plein de systèmes de compensation partout, des programmes. On a déjà libéré les programmes de compensation. Je vis mes émotions. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Et depuis vendredi 13h, je pleure. Avec des larmes, en fait, physiques. Comme au yoga de samedi, le dernier. Donc, ça marche, en fait. De switcher, ça marche. Tu vois ce que je veux dire ? C'est grâce à Jérémy. Tu m'as regardé dans les yeux. Lui, en fait, il fait réagir en regardant dans les yeux. Moi, c'est plutôt la voix. Parce que moi, c'est plutôt l'auditif. Chacun, c'est normal. Nous avons développé des sens plus que d'autres. Alors, nous avons tous les sens. Mais voilà. C'est logique. C'est ok d'avoir des sens un peu plus développés les uns que les autres. Tu vois ? Après, nous aurons tous les sens développés, tous. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, on va dire... Je développe tous mes sens. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Et l'élimination des croyances que je n'ai que quelques sens. Je permets, j'autorise. Parce qu'en fait, nous avons tous tous les sens. Alors, c'est ok d'avoir commencé par certains, mais c'est possible de développer les autres. Tu vois ? Ça s'appelle... Il y a des études là-dessus, les sens principaux. Il y en a qui sont kinesthésiques, tu vois. Il y en a qui sont auditifs. Il y en a qui sont visuels. C'est ok. C'est ok, mais c'est ok aussi de développer les autres. Tu vois ? Je développe tous mes sens. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Voilà. Une inspiration. Un, deux, trois. Donc, alors... Comment tu te sens par rapport aux émotions ? Par rapport aux émotions, je ne sens rien. Ok. Qu'est-ce qui te fait pleurer ? Pas grand-chose. Ah oui, là je pleure par contre, tu vois. Là j'ai chaud. Tu sens ? Pas grand-chose. Alors, pourquoi... Alors, c'est les programmes qui empêchent de pleurer. Oui. Alors, élimination des programmes de l'enfance qui empêchent de pleurer. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. C'est dans l'enfance que les parents ont dit arrête de pleurer à la petite fille. C'est juste ça. Oui. Voilà. Je ne suis plus une petite fille. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Je suis adulte, j'ai le droit de pleurer. C'est marrant. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Bon, ouais, ok. De toute façon, c'est une émission pour adultes. Donc, c'est pour ça que ça va. Si vous êtes enfant, vous pouvez dire « Je suis enfant et j'ai le droit de pleurer. Je permets, j'autorise. » On ne sait jamais s'il y a des enfants qui n'ont rien de l'émission. Tu vois. Voilà. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, je ne suis plus sous l'autorité des parents. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Comment tu te sens ? Ça fait du bien, là, tu sens ? J'ai chaud. Oui, parce qu'il y avait toujours cette croyance, plein de programmes. J'étais sous l'autorité parentale. T'as quel âge ? Tu vois. 45. 45, voilà, tu peux être autonome maintenant. Alors, je suis ma propre autorité. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Voilà. Ouais, 45 ans, ça va. Oui. Mais il y en a, mais ils vont mourir sans avoir d'autorité. T'inquiète, t'es pas en retard. C'est marrant. Mais oui, parce qu'il suffit d'avoir des parents un peu autoritaires et puis jamais vous n'aurez votre autorité. Ils ont mis tellement de programmes. Ils vous ont programmé, vous, enfants, pour que vous restiez sous leur autorité toute votre vie. Toute votre vie. Ça a été programmé comme ça. Jusqu'à ce que vous voyez le programme et vous dites, « Ah non, mais moi, je suis libre et puis en fait, je te dis un secret, c'est moi qui t'ai créé. » Ça va leur faire bizarre aux parents. « Ah bon, c'est toi qui m'as créé ? Merde alors. » « Et qui c'est qui m'a créé, moi ? » « Ah ah ! » Ils vont se dire, « C'est moi qui t'ai créé. » « Je t'ai créé pour venir dans ce monde. » « Ah, ok. » « Bon. » « C'est dans l'autre sens. » « Ah merde alors. » « Ah, merci de m'avoir créé, » ils vont me dire les parents. Mais le problème, c'est que le programme, tout le monde a le programme quasiment. J'ai l'impression que je dois des trucs aux parents. Et ça, j'ai vu beaucoup ça dans l'Amérique du Sud d'ailleurs. Ah, l'Amérique du Sud ? Alors attends, on va enlever le programme aussi. En fait, c'est un programme très ancestral. Les enfants sont les objets de la famille et ils doivent travailler, ramener de l'argent, faire plein de trucs. Alors on va enlever ça. C'est des programmes où les enfants appartiennent à l'autorité de la famille, mais « Vita Eternam » si tu veux. C'est où je pleure là ? Tu sens ? Ça te parle ? Alors, je n'appartiens pas à ma famille. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Voilà. Je n'appartiens à personne. Je permets, j'autorise. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Je ne dois rien à ma famille. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Je ne dois rien à mes parents. Je permets, j'autorise. Voilà, c'est juste ça. Voilà, on coupe tous les liens. Bravo. Mais oui, parce que sinon, ça vous rend malheureux. Vous avez l'impression que vous devez quelque chose. Après, ça crée de la culpabilité. C'est tout un bordel. Alors on va dire, élimination de tous les programmes de culpabilité. Je permets, j'autorise. Voilà. Ah, ça va mieux là. Tu sens dans le torse ? Oui, là, j'ai le ventre en vrac. En fait, c'était un système d'emprise, si tu veux. Oui. En fait, c'est un programme qui dit, tu me dois la vie. D'accord ? Les parents, ils croient ça. Ils disent, tu me dois la vie parce qu'ils croient que c'est eux qui t'ont mis en vie. En fait, tu vois ? Eux, ils ont juste couché ensemble, ils ont orgasmé. Et après, ils te disent, ouais, mais tu me dois ta vie. Ah non, mais ça, ça s'appelle de l'abus, en fait. En vérité, comment dire ? Je suis la vie. Et c'est moi qui ai tout créé, en fait. C'est ça, la vérité. Tu vois ? Quand vous réalisez votre véritable nature, ah non, mais j'ai tout créé, j'ai créé tout le film. Alors arrêtez vos histoires, là, les gars. Tu vois ? Je me permets, j'autorise. Je me permets, j'autorise. Et quand vous voyez la réalité, j'appelle ça la réalité, pourquoi je dis, c'est vous qui avez tout créé ? Parce qu'il n'y a pas que cette réalité-là. Vous avez plein d'autres réalités dans plein de dimensions. Mais pour vivre une vie humaine, vous êtes d'accord que vous êtes obligé de sortir du ventre de maman. Et en fait, ce n'est pas du... Enfin, bref, je ne vais pas vous expliquer les détails techniques. C'est drôle, mais... Et du coup, c'est pour ça que vous avez créé ça. Tu vois ? C'est une raison technique, en fait, c'est tout. Mais quand vous voulez vivre une vie d'arbre, il n'y a pas maman. Par exemple, tu es un chêne, tu crées un gland qui pousse. Si vous vivez une vie de poisson, il y a des œufs partout dans la nature, puis je suis en poisson, puis je vais vivre ma vie de poisson. Vous faites toutes les vies, en fait. La vie de chat, voilà. Le chat, il y a une maman. Mais tu vois ? Oui. À chaque fois, c'est la même histoire. Pour créer... Enfin, pour vivre une vie de mammifère, comme nous les humains, il faut une maman. Si vous faites une vie de poisson, il faut un œuf, en général. Alors des fois, ça dépend. Il y a des poissons qui sortent du ventre, et des poissons qui sortent des œufs. Ça dépend. Bon, il y a deux types de poissons. Bon, ça, vous renseignerez, ça s'appelle l'aquariophilie. C'était mon métier avant. C'était marrant. Mais tu vois, ça marche comme ça. Alors, attention, vous voulez vivre une vie d'anémone. Ah, vous savez comment ça se reproduit, les anémones ? C'est génial, renseignez-vous. Par clonage. Ouais, ouais, je ne rigole pas. Vous prenez les anémones, elles se reproduisent par clonage. C'est magnifique à voir. Un jour, tu as une grosse anémone, le lendemain, tu en as deux petites. C'est drôle. Et depuis 25 milliards d'années, l'anémone, elle est en train juste de se cloner par scission. C'est un truc de fou. C'est génial. Ça s'appelle des anémones. Vous savez, là où il y a les poissons clowns. Oui. Et donc, quand je veux vivre une anémone, je vis la reproduction par scission, par clonage. C'est marrant. Ça veut dire que c'est toujours la même anémone depuis 15 milliards d'années. Alors, vous allez me dire, mais qui a créé la première anémone ? Bon, ça, on verra un autre jour. La réponse, c'est c'est moi, bien sûr. Je t'aime. C'est moi qui ai créé la première anémone. C'est moi qui l'ai fait. Je t'aime. Ça, c'est vraiment une bonne question. Ça, qui a créé la première anémone ? Je pleure. Je pleure. Des parties de moi. Ah oui. Alors, quand je vous dis, je crée ma réalité. OK ? Je vous dis, j'ai réalisé que je crée ma réalité. OK ? Il y en a qui vont dire, mais qui c'est qui m'a créé ? Moi. Alors, pour le moment, nous allons dire, c'est le niveau du dessus. On va expliquer ça comme ça. Après, on rentrera dans la métaphysique. Il y a un niveau au-dessus qui a créé l'anémone et vous. C'est pour ça que je vous parle de ça. Voilà. C'est comme si, au niveau du dessus, on était tous sortis de son ventre. Voilà. Une espèce de mère divine. Tu vois ? Une matrice de création. Ah, je pleure. Une matrice de création. Ah, c'est beau. Alors, qu'est-ce que c'est une matrice de création ? C'est une matrice de création. Ça s'appelle comme ça. Ouais. Alors, vous allez me dire, mais qui a créé le niveau du dessus ? C'est le niveau du dessus du dessus. Ah non, mais je ne rigole pas. Je suis très sérieux. Il y a un niveau au-dessus, mais il y a aussi un niveau du dessus du dessus. Et il y a toujours un niveau au-dessus. Ah merde, putain, fais chier, qui c'est qui a inventé ça ? C'est moi. C'est nous. C'est toi. C'est malin, hein ? Et vous allez rigoler, il y a un niveau au-dessous aussi. Ah ouais, il y a un niveau au-dessous. Oui. Par exemple, vous, vous, alors attends, j'ai le micro qui bouge. Admettons, vous êtes informaticien et vous créez un jeu vidéo. D'accord ? Ça marche comme ça. Ah, je vous donne les secrets de l'univers. Moi, j'étais informaticien, donc je vois très bien comment ça marche. Vous êtes informaticien, vous créez un jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, vous mettez des bonhommes, des programmes. Ok ? Des identités. Vous faites, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle ? SimCity ou Civilisation. Voilà. Et bien, comment dire ? Quand vous incarnez le jeu vidéo, admettons, vous arrivez à faire ça, parce qu'il y a des nouvelles technologies, on est en 4512, vous vivez le niveau des petits bonhommes. Et il y a un niveau au-dessus, c'est le niveau qui vous a créé. Tu vois comment ça marche ? Mais sur la planète Terre, nous sommes des créateurs des niveaux du dessous. Par exemple, il y a toute l'informatique, tous les jeux vidéo, tous les programmes. Il y a plein de jeux vidéo sur Terre qui sont super bien faits et ils sont tous de mieux en mieux faits. Et bien, nous sommes le niveau du dessus des réalités dans les jeux vidéo. Et le niveau du dessus qui nous a créé, c'est pareil. Ils font comme nous, ils jouent à des jeux vidéo. C'est qu'une histoire de mecs et de nanas qui jouent à des jeux vidéo, en fait. Tu vois comment ça marche ? Oui. Mais à un moment, il y a cette réalisation que je suis dans un jeu vidéo et je m'aime tellement que je suis venu incarner ce que je suis dans le jeu. Tu vois ? Tu comprends ? Oui. Je suis venu incarner ce que je suis dans le jeu. J-E-U. Voilà. Je permets, j'autorise. Donc ça, c'est une réalisation. Et voilà. Donc oui, il y a un niveau du dessus. Et il y a un niveau du dessous. Et sur ce plan, puisque nous sommes tous dans cette réalité, nous avons le loisir de créer des niveaux du dessous, de créer des univers. Tu vois ? Par exemple, dans le potager, tu vas dans le potager et puis tu... C'est toi la reine dans le potager. Tu mets tes citrouilles où tu veux, tu mets les tomates là. Tu crées en fait ton potager, ton univers. Tu vois ? Oui. Et ce que j'ai compris ou ce que je recommande, c'est d'être en harmonie avec le niveau du dessus et les niveaux du dessous que vous faites. Voilà. Comme ça, vous êtes en harmonie. Ça crée. Je crée. Tu vois ? En fait, ça me vient. C'est le je, c'est le niveau du dessus. Suis, c'est maintenant. Et le je, c'est le niveau du dessous. Le J-E-U, le niveau du dessous. Oui. Ouais, c'est possible de voir ça comme ça, c'est marrant. Et en fait, c'est des questions de niveau. Chacun a sa place. Du coup, c'est quoi l'incarnation ? On va terminer là-dessus, c'est une belle, c'est bien pour terminer. L'incarnation, c'est prendre la responsabilité d'incarner sa vie humaine avec ses jouissances, ses plaisirs, ses idées, ce que vous avez envie de créer. C'est juste ça. Tu vois ? Mais sans partir dans les programmes de fuite de les niveaux du dessus, tu vois ? Et sans se perdre dans les niveaux du dessous non plus. Oui. Tu vois ? Oui. Et ouais. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Et en même temps, vous êtes responsable. Tu vois ? Il n'y a personne d'autre que vous pour vous juger. C'est vous-même où vous pouvez, en conscience, vous dire « Bon, est-ce que ça me plaît vraiment cette vie-là ? Est-ce que c'est vrai ? » « C'est vraiment ce que je veux ? » Alors, admettons qu'il ait raison, là, dialogue avec soi. Admettons, pourquoi pas. Qu'est-ce que je veux ? On va ressenter dans le cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Voilà. C'est quoi mon rêve, en fait ? Ma vie de rêve ? C'est ça, la vraie question. Donc, une fois que je sais ce que je veux et que j'ai enlevé les programmes qui m'empêchent je veux savoir ce que je veux aussi parce qu'elle est comme ça, eh bien, j'ai plus qu'à manifester, incarner ce que je veux. C'est tout simple. Je permets, j'autorise. Alors, je suis venu créer ce que je veux. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Et par contre, je vous dis quand même, vous allez avoir dans cette liberté la responsabilité de vos créations. Ah bah oui. Vous avez la liberté infinie et en même temps, vous avez la responsabilité infinie de vos créations. Tu vois, par exemple, si tu as une bombe qui tue les gens, tu vas avoir la responsabilité de la bombe qui tue les gens, quoi. Tu vois, techniquement, c'est comme ça. Et donc, tu vas tout vivre. Tu vas vivre le mec qui appuie sur la bombe et qui meurt et qui souffle et tout. Et peut-être le mec qui jouit d'avoir envoyé la bombe, tu vois. C'est ça le jeu, si je puis dire. C'est, vous allez vivre toutes vos créations. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de vivre ou pourquoi, comment. Et sur Terre, il y a de la place pour créer tout ce que vous avez envie et vivre tout ce que vous avez envie. Vous avez envie de faire la guerre, aller en Russie, en Ukraine. Ils embauchent des volontaires, d'ailleurs. Ils les payent. Voilà, vous allez vivre la guerre. C'est Christophe Alain qui parlait de ça. C'est génial quand il disait ça. Il disait sur Terre, nous pouvons tout vivre. Tu veux vivre comme une nonne ? Mais va voir dans les couvents et puis il dit tiens, je veux être nonne. Ils vont te montrer comment ça marche. Tu vois ? Et c'est pareil partout ou dans les temples. Tu peux tout vivre. Tu veux vivre une vie de sadhu, tu vas en Inde, tu mets une robe orange, puis voilà, tu vis une vie de sadhu. C'est intéressant, c'est marrant. C'est-à-dire que la liberté, elle est totale, en fait. Infini, oui. de la vie de sadhu au milliardaire, c'est comme tu veux. Pas le clodot. Et par contre, vous allez avoir les avantages et les inconvénients de chaque vie. Là, je fais exprès de montrer le milliardaire et le sadhu parce que c'est très en opposition en fait. Le sadhu, il a renoncé à tout. Le milliardaire, il a renoncé à rien. Après, vous pouvez faire un truc entre les deux. Mais, voilà, tu vois, mais c'est marrant. Si tu renonces à tout, ok, tes saddous, tu vas créer dans ta réalité des gens qui vont te donner à manger dans la rue. C'est comme ça que ça marche en Inde puisque j'étais en Inde. Hein ? Tu vois ? Oui. Les saddous, ils n'ont pas besoin de travailler. Les touristes leur donnent, vous allez à Harunachala, Montagne de Shiva, il y a un million de personnes qui tournent autour de la montagne à chaque fois qu'il y a la pleine lune. Donc, 12 fois par an, ok ? Les un million de personnes, tu as ton bol là puis tu dis je voudrais des fruits à manger puis c'est l'abondance pour eux, tu vois ? Ça marche, en fait. C'est pour expliquer que vous n'avez pas forcément besoin d'argent. Il y a plein de gens qui arrivent très bien à vivre sans argent. Ils débrouillent. Ils créent dans leur réalité des systèmes, voilà, ça marche. Tu vis dans les pays tropicaux, il y a tellement de fruits partout que, voilà, si tu es fruitivore, admettons, tu n'as pas grand-chose à acheter. En plus, tu n'as pas besoin de vêtements parce qu'il fait toujours chaud. Tu vois ? Il y a des pays où c'est quand même beaucoup plus facile à vivre. J'y suis allé. tous les pays tropicaux. Waouh ! Tu n'as pas besoin de payer là, combien ça coûte ? 800 euros d'électricité pour chauffer la maison, même avec une pompe à chaleur. Sinon, tu n'as pas besoin d'une maison avec un toit. Enfin, tu as juste un toit, mais ça peut être ouvert tout autour parce qu'il ne fait jamais froid. Tu vois ? Il y a des pays où vous vivez dans une maison à 10 000 euros, 15 000 euros. vous avez largement ce qu'il faut. Et parce qu'il n'y a pas besoin de chauffage, il n'y a pas besoin de tous les trucs qui coûtent cher, en fait. Tu vois ? Pour peu que vous ayez une rivière à côté, vous n'avez même pas besoin de payer l'eau. Alors en plus, si vous mettez un toit solaire, vous allez exciter gratuit. Je ne rigole pas. C'est-à-dire que dans la matrice, une fois que vous verrez tous les programmes, vous allez voir qu'il y a vraiment une grande liberté de vivre pour pas cher, en fait. Il y a beaucoup de programmes qui vous font croire que vous êtes loin de plein d'argent. Ce n'est pas vrai. Vous avez besoin d'être au bon endroit. Ce n'est pas pareil. Et ayant été au Pérou et en Inde, je peux vous dire que là-bas, franchement, ce n'est pas les mêmes prix qu'ici. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si tu as voyagé, mais au Pérou, en Inde, tu vis pour... avec 3 à 500 euros par mois, tu vis très bien. Tu vois ? Après, la question... Je ne sais pas si je te parle de tout ça, c'est un peu au niveau professionnel, mais est-ce que je peux créer 3 à 500 euros par mois de richesse ? À mon avis, oui. Ce n'est pas très compliqué. À distance, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas compliqué. 3 à 500 euros de chiffre d'affaires par mois, vous ne allez pas dire que c'est compliqué quand même ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. J'ai tout simplifié quand même. Mais une fois que vous avez viré tous les programmes, c'est une idée. Je te dis ça au hasard. C'est aussi pour que vous soyez bien à l'aise avec l'argent, avec l'économie, avec la création, parce que une fois que vous verrez tous les programmes qui vous font croire que vous avez besoin de plein d'argent, plein de trucs, plein de machin, vous avez besoin de quoi ? Il y a des gens qui vivent avec de l'amour et de l'eau fraîche quasiment. Quasiment. J'exagère plus. Tu vois ? Voilà. C'était le mot de la fin. Je te fais un gros bisou. Merci. Je t'aime. Alors, il y a un truc quand même. Élimination de tous les faux besoins. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Élimination de tous les besoins de la matrice. Je permets, j'autorise. Ça, c'est bien ça. Ça va vous faire des économies. C'est une émission qui va vous faire beaucoup d'économies. Juste rien que ça, là. J'autorise. L'élimination des faux besoins, vous pouvez gagner des milliers d'euros. Je permets, j'autorise. Ou même plus. Alors, si vous êtes riche, vous allez gagner des millions. Bon. J'espère que vous penserez à moi. Si vous pensez à moi, vous pensez à toi. Ben oui. Vous avez le droit d'être généreux. Alors, élimination de tous les programmes qui m'empêchent d'être généreux. Je permets, j'autorise. Voilà. J'accepte de recevoir des cadeaux et de l'argent. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Voilà. Ben oui. S'autoriser aussi. Voilà. Ah, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je m'aime. Ah. À bientôt. À bientôt. Je t'aime.